Bonjour, ici Stéphane Vermeck de l'Église Sainte-Claire, et je voudrais vous parler de l'importance d'avoir des conversations difficiles. Avant d'aller plus loin que vous écouter sur Facebook ou sur YouTube, n'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager et de vous abonner, plus particulièrement à notre infolette, les liens sont en haut ou en bas de la capsule. Vous y trouverez également un lien pour soutenir financièrement ce projet, parce qu'on a besoin de votre aide pour grandir, pour rejoindre plus de monde. Il y a quelques semaines, j'étais en formation, parce que l'Église unie du Canada veut combattre le racisme à l'intérieur de son institution, démanteler les biais conscients ou inconscients des gens. Et la formation a été... La présentation, je veux dire, qu'on a reçue, était basée sur un livre, From Dismantling Racism, de Kenneth Jones et Théma Okura. Je m'excuse. Et dans la présentation, on nous présenterait des caractéristiques de la culture dominante blanche. Je m'excuse, là, je vous traduis ça, la formation est en anglais, là. Et une de ces caractéristiques qui m'a vraiment frappé, c'est le droit au confort. C'est la croyance que, lorsqu'une personne est en situation de pouvoir, bien, elle a droit à un confort émotionnel et psychologique. Et je fais un lien avec ça avec hier, qui était la fête du Canada, le 1er juillet. Et certaines personnes disaient que, peut-être, cette année, ce n'était pas nécessairement le meilleur moment pour célébrer le plus beau pays du monde. En particulier avec la découverte de plus de 1100 sépultures anonymes d'enfants associées à des pensionnats autochtones. Et ce qui est quand même assez surprenant dans ce chiffre, c'est 1100 sépultures pour seulement trois écoles. Et on sait qu'il y en a eu 139 au total. Et je dis aussi découverte. Pendant des décennies, les anciens des communautés autochtones parlaient de tous ces enfants qui sont partis, qui ne sont jamais revenus de l'école. Le rapport de la Commission de vérité et de réconciliation paru en 2015 mentionnaient aussi tous ces enfants disparus. Mais on dirait qu'on en prend la pleine mesure maintenant, qu'on choisit de voir parce qu'on n'a pas le choix. Bref, plusieurs personnes disent que ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour une grande fête. Et lorsque certains ont dit ça, d'autres personnes ont été offusquées. Et je vous laisse deviner la couleur de leur peau. Ils disaient que ce n'est pas correct, qu'il ne faut pas annuler. Ça, c'est juste la « cancel culture », la culture d'annuler tout le monde. Et ces personnes-là n'ont pas apporté la faute des autres. Ça me fait penser aussi à ce qui se passe aux États-Unis. Le nouvel épouvantail de la droite américaine est ce qu'on appelle la « critical race theory » qui serait supposément enseignée aux enfants pour qu'ils détestent leur race en raison des horreurs du passé. Encore une fois, je vous laisse deviner la couleur et la complexion de ces personnes-là. Il affirme que ça divise le peuple au lieu de l'unir. Les groupes au pouvoir n'aiment pas se faire poser des questions. Ils ne veulent pas nécessairement regarder en arrière les conséquences de leurs actions. Ils ne veulent pas nécessairement revisiter le passé. Non. Ils veulent qu'on aille en avant. Ils ne veulent pas qu'on identifie les vilains. On aille en avant. Mais le fait demeure que le Canada s'est construit sur des terres appartenant à des Autochtones et qu'il y a eu une tentative de génocide culturel. Le fait aussi demeure que la prospérité aux États-Unis trouve ses origines en 200 ans d'esclavage, 200 ans de travaux forcés. Oui, on ne peut pas changer le passé. C'est impossible. Mais on doit avoir ces conversations inconfortables. On doit écouter les autres aussi. On ne peut pas dire, non, ce n'est pas vrai, ou je ne veux pas entendre votre douleur, je ne veux pas entendre pourquoi vous avez peut-être un inconfort. Il faut avoir le courage de regarder en arrière, d'écouter le présent. Et c'est seulement de cette façon-là qu'on pourra construire un monde peut-être un peu plus juste, un monde meilleur. Ce que nous, les croyants, appelons parfois le royaume de Dieu. Je pense que c'est de notre devoir, en tant que disciples de Jésus, de faire mieux, de faire plus, d'aller peut-être à l'encontre de ce qui est, ce qu'on voudrait. et pour dire, bien, OK, on va être inconfortables pour un moment, et en espérant que ça va améliorer les choses tranquillement. Merci d'être là. Prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage ST' 501